Coucou les amis, aujourd'hui je vais réaliser du poulet déjà revisité à ma façon. Ah oui, 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 regardez comment c'était délicieux. J'aurais besoin des carottes, des bananes plantain, de la tomate cérisse, pour un goût légèrement sucré, du poivron vert, du poivron jaune et rouge, deux cuisses de poulet que je vais couper en petits morceaux là non. Alors tout d'abord, je vais éplucher mes bananes plantain, je vais couper en rondelles, je vais faire frire, vous allez faire frire à votre convenance et moi j'aime bien quand c'est doré comme cela, je vais retirer, voilà. Je vais passer à mes cuisses de poulet, je vais couper en plusieurs morceaux et je vais assaisonner avec une cuillère à café d'assaisonnement de poulet qui est disponible sur mon site internet lacuisinedemarina.com Vous pouvez assaisonner avec l'épice de votre choix, je vais ajouter du sel, voilà. Et je vais bien mélanger le tout, voilà les amis, vous mettez les épices que vous voulez. Et ensuite, j'aurai besoin, je vais faire frire, je vais bien faire frire, ça non, bien doré. Vous pouvez mettre ça dans le airfire, ça dépend de chaque personne. Moi j'aime bien faire frire ça à l'ancien. Voilà le résultat, je vais retirer mon poulet. Et oui les amis, n'oubliez pas de liker, partager et de commenter si vous avez des questions, pardon. C'est très important de soutenir. J'aurai besoin de 1 oignon, 3 carottes, 3 poivrons et la tomate cérisse. Je vais ajouter de l'huile de friture, voilà, que j'ai utilisé. Pour les bananes plantains et le poulet, je vais ajouter les 3 carottes que j'ai coupées en rondelles. Je vais bien mélanger le tout les amis et je vais laisser mijoter à peu près 2 minutes. Voilà le résultat. Et ensuite, je vais ajouter la tomate cérisse. Vous pouvez utiliser la tomate que vous voulez les amis, ça dépend de chaque personne. Je vais ajouter une cuillère à café toujours d'assaisonnement de poulet. Je vais ajouter le bon cube tous usages. La quantité est facultative. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter une cuillère à café d'ail que j'ai haché. Les amis, j'ai déjà réalisé le poulet déjà ici plusieurs fois sur mes réseaux. Allez regarder mes anciennes recettes. Vous allez voir les différentes recettes. Je vais ajouter le poivron vert, jaune et rouge. Voilà. Vous mélangez bien. Je vais ajouter à peu près un verre d'eau. Et je vais laisser mijoter 10 minutes à feu moyen. De temps en temps, vous vérifiez la cuisson pour que ça ne brûle pas. 10 minutes plus tard, voilà le résultat. Mes abonnés de Facebook, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Likez, partagez, commentez si vous avez des questions. C'est très important de soutenir. Vous êtes nombreux à ne pas avoir les recettes, mais vous ne likez pas. C'est très important, les amis, de mettre un pouce bleu et de partager. Je vais ajouter les banans plantains que j'ai fait frire. Le poulet. Voilà. Vous allez bien mélanger. Et oui, les amis, vous êtes nombreux à me dire, Marina, ne trouve pas tes recettes sur Facebook. Bon, déjà, j'ai mis le persil, non? Allez sur la barre de recherche Facebook. Écrivez la cuisine de Marina. Vous allez tomber sur toutes mes publications. Et voilà, vous allez voir mes recettes. Vous likez, vous commentez et vous partagez. Voilà, les amis. Je vais bien mélanger. Et j'ai baissé le feu. J'ai baissé un peu le feu. Et ensuite, la recette est prête, les amis. C'est vraiment très facile à faire. Le temps de cuisson est de 20 à 30 minutes. Bon, on va dire 30 minutes parce qu'il faut faire frire le poulet et les banans plantains. Et voilà, les amis, la recette est prête. Je vais passer à la dégustation. Si vous avez aimé, comme je l'ai dit, likez, partagez et commentez. On se dit à demain pour une nouvelle recette. Ciao et bon appétit! Et oui, n'oubliez pas de passer vos commandes et désastreusement faits maison sur mon site internet, lacuisinedemarina.com. J'ai spédie au Canada, à Dubaï, en Chine, en Europe, aux Etats-Unis, voilà. Sauf en Afrique pour l'instant. Et le moment des pistes, allez sur mon site internet. Je vous mets le numéro de commande WhatsApp dans la description et en commentaire. Je fais énormément d'épices. Les marinades aussi faits maison. Allez sur le site, comme je l'ai dit, lacuisinedemarina.com. A demain les amis.